C'est comme ça que je t'ai dit que si l'on vient à pied, on a l'embarras du choix en termes de restaurant, en termes de café, en fin. Chocolat par-dessus, si vous voulez. Si, mettons, vous pouvez prendre dans le fond de gaufre, puis faire un extrait de crème glacée, au lieu de la crème fouettée ou de quoi du genre, ça pourrait faire un peu dans le même style. Par contre, j'ai juste la crème glacée à la ramelle. Ah oui? Ouais, j'ai plus noisettes, j'ai plus chocolat, j'ai juste la ramelle. C'est pour toi que ça a des chevaux imbéciles. Ouais! Je sais, le monde adorait cette noiselle, c'est cool, mais malheureusement, on a changé pour essayer d'imiter notre menu. Fait que c'est ça. Parce qu'on a eu l'option de prendre extra-boiled vanilla avec le chocolat par-dessus. Vous pouvez verser justement avec un goût plastique. Il y a le choix de chocolat justement qui vient avec. Fait que si vous voulez, vous pouvez verser votre chocolat par-dessus. Ok, d'accord. Fait que moi, c'est le petit truc que je vous donnerais là. Donc, c'est ce que tu sais bien? C'est là, le classique. C'est où ça? Ben, c'est ici, ouais. La classique. OK, avec une… avec une… c'est pas très classique. Ouais, c'est ça. On peut se… Où ça l'écureuil? Ouais, ça ici, c'est l'écureuil. Mais ça ne vient pas avec le chocolat? Ça l'écureuil. Par contre, le chocolat est déjà l'intérieur. C'est le même chocolat? Non, c'est ça que vous avez le choix de chocolat. Mais c'est le même chocolat, mettons, mais vous avez le choix de soit l'extrême-mère, la mère des filles. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christelle Guénin. Exact. Bien prononcé. Voilà. Alors, Christelle Guénin, elle a monté une entreprise qui s'appelle Bâtisseur d'Impact. Et elle va nous dire concrètement c'est quoi être bâtisseur d'Impact. Très souvent, j'ai vu ces vidéos, elles nous parlent de l'immobilier. Mais est-ce que c'est seulement ça qu'elle fait? Elle nous en dira davantage, vu qu'elle est là. Et en passant, au Canada, il n'y a pas que les hommes qui sont galants et aussi les femmes. Et peut-être qu'elle a bien voulu m'inviter là, comme vous voyez, je profite là. Donc voilà, Christelle, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Ok, bienvenue dans ma chère petite ville, banlieue Laval. Laval. Effectivement, pour ceux qui nous suivent, nous sommes à Montréal. Mais comme Montréal est très grand, il y a beaucoup d'agglomérations aux alentours. Laval fait partie d'une des agglomérations de Montréal. Mais normalement, Laval aussi, une tout petite ville à part de Montréal, mais comprise à Montréal. Ça commence à pas mal se densifier, Laval. Tu as vu le voir. Tout à fait, tout à fait. C'est presque l'équivalent de Québec. Super. Alors aujourd'hui, nous sommes là, j'ai appelé ça Dîner d'affaires. Et j'ai tenu à rencontrer Christelle parce qu'elle nous partage beaucoup d'astuces. C'est-à-dire lorsqu'on veut se lancer dans notre premier achat immobilier. Et elle est assez remarquable dans le domaine. Et elle va nous en dire davantage sur comment est-ce qu'elle a commencé et d'où est bâti cette passion pour pouvoir aider sa communauté à pouvoir obtenir son premier bien immobilier. Alors, Christelle. Oui, en fait, tu as posé la question de savoir bâtisseur d'impact, c'est quoi? D'accord? Bâtisseur d'impact, c'est vraiment une compagnie, une société bien enregistrée qui produit des conseils. Des conseils acquis aux personnes qui veulent s'enrichir, tout simplement. D'accord? Pour les personnes qui veulent atteindre leur liberté financière. Et pour ça, on a compris que ça passe à travers plusieurs voies. Ça passe à travers l'entrepreneuriat. Ça passe à travers l'investissement. Et donc, on se positionne sur des niches bien particulières de l'entrepreneuriat. On se positionne sur la gestion des finances. Parce que parfois, comme entrepreneur, on a du mal à bien gérer nos finances d'entreprise. On a du mal à comprendre le processus aussi. On a du mal à comprendre le modèle d'affaires. On a du mal à savoir comment utiliser des leviers financiers pour se propulser à un autre niveau. Des entrepreneurs, parfois, ils ont besoin de fonds, mais ils ne savent pas comment rédiger un plan d'affaires. On se positionne vraiment sur les finances d'entreprise pour entrepreneurs. Et qui dit entrepreneur, souvent, lorsqu'on est au début de notre carrière comme entrepreneur, nos finances d'entreprise impactent énormément nos finances personnelles. Et parfois même, il y a des entrepreneurs qui ne font pas la dissociation entre les deux. Donc, on travaille sur les deux volets. Les finances de l'entreprise et les finances de l'entrepreneur. Donc, ça, c'est vraiment le côté finance. Donc, là, si je comprends bien, pour quelqu'un qui veut se lancer, la première étape, c'est déjà reviser ses finances, mieux comprendre ses finances de manière individuelle, quoi. Avant de commencer à penser à l'entrepreneuriat, etc. Parce qu'une fois rentré dans l'entrepreneuriat, c'est encore autre chose. Exactement, exactement. On dit l'idéal, c'est vraiment de pouvoir bien gérer ses finances personnelles, avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais si jamais vous êtes déjà lancé, il y a toujours moyen de revenir à la base et refaire les choses de la bonne façon. Oui, parce que ça prend une certaine discipline financière. Parce que déjà, si on n'est pas discipliné, ce n'est pas un affaire qu'on va être discipliné. Exactement. Donc, comme ça, vous les accompagnez. Quelles sont les différentes formations que vous offrez? Ça se passe comment? Oui, il y a vraiment des formations qui sont à la carte, qu'on donne comme ça de temps en temps. On donne beaucoup de formations gratuites, d'accord? Et ça, je pourrais peut-être laisser des liens où vous allez pouvoir écouter des masterclass. On donne énormément de contenus gratuits. Mais on s'entend que pour avoir une certaine transformation, un degré de transformation, ça prend quelque chose qui soit propre à vous, qui soit personnalisé. Et pour ça, on offre vraiment des accompagnements. On offre de sorte d'accompagnement, des accompagnements de gros, où vous êtes avec d'autres personnes, de petits groupes d'entrepreneurs où vous évoluez ensemble. Des entrepreneurs qui ont compris qu'ils doivent bien gérer leurs finances personnelles et d'entreprise pour se propulser à un autre niveau. Et vous avez des accompagnements individuels. Donc là, c'est souvent les personnes qui ont un projet très précis avec un échéancier très précis. Exemple, dans trois mois, je dois lancer ma boîte. Dans six mois, je dois lancer ma boîte et qu'ils viennent et on les accompagne sur ce projet-là. Ou alors, une personne qui est même déjà en entreprise, mais qui est sur le point de fermer les portes. On a eu ça récemment, une entrepreneur qui est dans le domaine de la restauration. Et on sait, avec le Covid, ça a fait mal. Donc, elle était sur le point de mettre la clé sous la porte. Elle est venue, on a travaillé ensemble. Et pour l'instant, elle est comme, elle a repris du poids de la bête. Super, super. Comme vous avez pu constater, nous sommes rentrés rapidement dans le vif du sujet. Nous avons commencé à parler d'investissement, de comment est-ce que vous pourriez gérer vos finances, etc. Mais n'oubliez pas, sur cette chaîne, pas d'immigration et d'entrepreneuriat, nous allons revenir à l'initial qui est l'immigration. Comment Christelle a fait pour être au Canada ? Quel a été son parcours ? Quel est vraiment ? Merci, merci beaucoup. Donc, on revient à l'immigration, c'est ça ? J'ai parlé de, juste pour terminer un peu, j'ai parlé des finances. Mais il y a l'autre voie aussi, il y a l'autre niveau, c'est l'immobilier. Donc, j'accompagne, on accompagne avec mon équipe parce que c'est un réseau de partenaires, un réseau de professionnels. On accompagne les gens à pouvoir être outillés pour investir dans l'immobilier. Donc, investir veut dire acheter son immeuble à revenu, veut dire acheter sa propriété aussi pour pouvoir vivre. C'est de l'investissement. Donc, on accompagne les personnes à ce niveau-là. Et, petite nouveauté, c'est que je fais du courtage hypothécaire. Donc, ça, ça vient bien compléter, ça vient boucler la boucle, comme on dit. Donc, au niveau du financement, maintenant, je suis capable d'aider les personnes à pouvoir obtenir le meilleur produit de financement qui convient le mieux à son projet d'investissement. Super, intéressant. Alors, pour revenir à la question que j'ai posée tantôt, en immigration, tu ne t'es pas retrouvé au hasard comme ça au Canada. Il a fallu que tu, voilà, suive une procédure. Donc, la procédure qui te permet d'arriver au Canada et qui tu es vraiment, ton parcours. Et à quel moment tu prends conscience qu'il faut que tu crées ton entreprise bâtisseur d'impact ? En fait, je suis au Canada depuis 2004, 2004, oui. Donc, ça fait 18 ans. J'aime souvent dire que j'ai fait plus de temps au Canada qu'au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Ça vous laisse deviner mon âge. Donc, ça fait 18 ans que je suis au Canada. Quand j'arrive, je viens pour faire un baccalauréat en actuaria. À ce moment-là, je ne sais même pas ce qu'est l'actuaria. Mon frère me l'a recommandé et j'aime les mathématiques et je me lance. Donc, après mon baccalauréat en actuaria, je commence à travailler. Je travaille pendant à peu près 13 ans dans les secteurs financiers et aussi dans le domaine gouvernemental, au municipal, au provincial. Et par la suite, j'arrive à une sorte de, je ne dirais pas plafond de verre, mais j'arrive à une sorte de, vous savez, quand vous êtes né entrepreneur, à un moment donné, ça vous rattrape. Ça fait pour en fait de chatouiller. Ça chatouille, c'est ça. En fait, on devient inconfortable dans ses vêtements de salarié. Quelque chose qui me passionnait avant, mon emploi me passionnait littéralement avant. Je me souviens, comme anecdote, un ami me dit, je lui disais, ah j'adore mon emploi, il me dit, c'est rare les gens qui aiment leur emploi. Il dit, si, si, moi j'aime vraiment ça mon emploi. Donc, quelque chose qui me passionnait avant est devenu un peu moins intéressant. Et mes conditions aussi familiales, une maman de quatre enfants, faisaient en sorte que je ressentais un peu moins de liberté, de moins en moins de liberté dans mon emploi. En termes de flexibilité de temps, flexibilité de faire certaines choses. Et bien entendu, j'avais ce désir-là de m'enrichir. Et je me rendais bien compte qu'en restant salarié, mes possibilités d'enrichissement étaient limitées. C'est comme ça que je commence à regarder d'autres sources de revenus, d'autres possibilités de pouvoir s'enrichir. Et je tombe sur l'immobilier. Je tombe sur des vidéos de personnes à ce moment-là qui donnaient des coachings immobiliers. Et je commence à prendre des formations dans l'immobilier. Suite aux formations, j'ai investi dans l'immobilier. Et quand je commence à investir, je suis toute dans mon coin. Et il y a eu une succession de rencontres qui ont fait que j'ai commencé à parler de ce que je faisais. Et quand je commence à parler de ce que je fais, mon entourage, là, il y a au moins quatre amis qui sont sortis du placard, comme on dit, qui me disent, mais moi aussi, ça fait longtemps que je veux investir. Moi aussi, je veux faire ceci. Moi aussi, je veux faire cela. Et je les ai recommandées, ces écoles-là, au début. Ils sont allés se former. Et aujourd'hui, il y en a qui possèdent de beaux parcs immobiliers qui valent des millions, là. Wow. Oui. Mais écoute, c'est impressionnant, c'est motivant. Et j'aime bien le dire, lorsqu'on arrive au Canada, c'est bien. C'est bien d'être ici. C'est bien, voilà, d'aller chercher ce bien-être que peut-être on n'a pas dans nos pays d'origine. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? La suite, c'est quoi ? On ne demande pas à tout le monde d'être entrepreneur, mais c'est quoi la suite ? Donc, si vous sentez en vous cette graine germée de vouloir entreprendre quelque chose, faites-le. Et donc, on peut voir dans le parcours de Christelle, une fois avec au Canada, elle a eu envie de faire quelque chose. Elle a créé bâtisseur d'impact. Aujourd'hui, elle forme, elle coache et puis elle accompagne des personnes à avoir leur premier bien immobilier. Exact. Niamon va lui poser la question. Vu qu'elle est dans le métier, combien de biens immobiliers tu as à date ? La question qui tue. C'est plusieurs, plus d'une dizaine en tout cas. Quand je dis dizaine, c'est plus d'une dizaine. Ce n'est pas plus d'une dizaine d'immeubles, mais c'est plus d'une dizaine de portes. C'est comme ça qu'on dit. Portes, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est une question que j'aime plus ou moins. Pourquoi ? Parce que vous savez, une porte en plein cœur de Montréal peut valoir dix portes. Beaucoup d'argent. Dix portes très, très loin. Donc moi, je regarde seulement en termes de patrimoine ou en termes de valeur nette. Valeur nette, c'est encore mieux. Mais en termes de patrimoine, regardez le parc de quelqu'un, ça vaut combien de millions. Et au-delà même encore plus de ça, pour moi, c'est moins pertinent encore juste savoir le parc de quelqu'un vaut combien. Parce que ça dépend de tellement de critères en arrière. Le parc peut être détenu à plusieurs. Vous savez, vous pouvez être dix dans un immeuble de six logements. Et c'est encouragé. Et comment est-ce qu'on évalue ça ? Comment est-ce qu'on évalue ça ? Donc ça dépend. Dans tous les cas, peu importe comment vous investissez, que vous ayez une porte ou cent portes, le plus important, c'est de commencer. Et le plus important, c'est de comprendre que tout le monde peut le faire. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, la question n'était pas anodine. La question de savoir combien de porte tu as, c'était parce que très souvent, lorsqu'on fait intervenir sur ce sujet un désespère, les auditeurs ont besoin d'être rassurés, d'être en confiance, de se dire, OK, cette personne qui n'a pas d'immobilier, qu'a-t-elle déjà accompli ? Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais que les auditeurs puissent savoir qu'en face, nous avons une espère qui maîtrise vraiment de quoi elle parle. Ah oui, oui, j'ai déjà fait plusieurs transactions. Et avec l'équipe, avec les personnes que j'accompagne, on a plus que 5 millions d'actifs immobiliers. Et ça, on ne parle pas de plusieurs personnes, on parle d'un groupe de trois personnes. On a plus que des millions en actifs immobiliers. Et parfois, ça peut aussi impressionner certains. Certains pourraient trouver que c'est peu, certains pourraient trouver que c'est beaucoup. Le plus important, quand vous avez un expert en face de vous, c'est de regarder, oui, ses accomplissements, mais ce n'est pas tant le nombre de portes aussi. C'est de regarder quelle est la formation que la personne a en arrière et quels sont les résultats concrets qu'elle est capable d'aller chercher. Moi, par exemple, je préfère accompagner deux personnes, mais les deux personnes font vraiment des transactions, arrivent aux transactions jusqu'au bout, plutôt que d'avoir une cohorte de 20 personnes, mais il n'y en a que deux qui arrivent, effectivement. Parce que, croyez-moi, généralement, lorsqu'on fait des formations, il y a toujours quelques personnes qui, malgré tout ce que vous allez leur donner comme accompagnement, ne vont pas réussir à atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est souvent une question de mindset. Intéressant. Franchement, je pense que je vais en sortir de cet échange avec beaucoup d'astuces. Et je l'ai dit en tout début, ce n'est pas n'importe qui qui invite Stéphane Chouapy, donc j'ai cette chance-là d'être invitée par, je dirais, la reine de l'immobilier au Québec. Merci, merci. Et pour compléter aussi, j'aime ça être tout le temps en train de me former. Depuis que j'ai commencé dans l'immobilier, vraiment commencé depuis quatre ans, je suis en permanence en train de me former, moi, parce que plus tu te formes et plus tu augmentes la valeur que tu peux retransmettre aux autres. Et c'est pour ça que, rendu un point, je suis allée prendre une formation de courtier hypothécaire pour pouvoir être vraiment dans le cœur de l'action. Vous savez, le courtier hypothécaire, c'est ce spécialiste-là qui vous met en contact avec les banques, qui va chercher le meilleur produit de financement auprès de toutes les institutions financières. Et pour ça, il doit maîtriser comment se passe le financement. Et ce que j'aime souvent dire, c'est que le financement, c'est la base. Généralement, avant de commencer, même à rechercher votre bien, idéalement, c'est d'avoir une pré-qualification. Donc, de savoir jusqu'où est-ce que vous pouvez emprunter, quelle est votre capacité d'emprunter. Et pour faire ça, il faut passer à travers un courtier hypothécaire. Je vais prêcher pour ma paroisse. Super, super. Alors, on va rentrer dans des thèmes beaucoup plus techniques et suivez cette partie de la vidéo parce que ça va être très intéressant pour vous. Alors, un immigrant qui arrive, nouvellement, en tant que résident permanent, en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant, il veut à tout prix posséder son premier bien immobilier. Quelles sont les étapes à suivre ? Qu'est-ce qu'il lui faut pour être éligible à cela ? Bon, la première chose que je dirais, c'est de comprendre le système. Il faut prendre le temps de comprendre le système. Quand je dis prendre le temps, ce n'est pas nécessairement attendre trois ans. Non, même pas deux ans. Mais il faut au moins prendre un bon six mois. Juste discuter, échanger beaucoup avec les personnes et échanger avec les personnes qui investissent dans l'immobilier. Être vraiment près de cela parce que ça va vous permettre de comprendre toute la dynamique. Ensuite, dépendamment de quel type d'investissement vous voulez faire, parfois, ça va nécessiter une petite formation. Mais on s'entend que quand on vient d'arriver, ça dépend une fois de plus avec quel bagage vous venez. Si vous venez avec quelques millions de francs CFA dans les comptes, mettons un bon 100 000, 200 000, peut-être que vous seriez prêt tout de suite à vous lancer dans des plus gros immeubles. Mais si vous avez un petit capital, c'est peut-être bon de commencer avec un condo, une maison. Donc, si vous avez un plus gros capital, c'est important de vous former. Important, il y a plusieurs écoles. Moi, j'accompagne, mais il y a plusieurs autres écoles. Donc, ce sont de gros investissements. Un 100 millions de francs CFA, donc, voilà quoi. Super. 100 000 $, 200 000 $, c'est beaucoup. Donc, on commence par se former, prendre de l'information. Une fois la formation a été faite, et qu'on est prêt, peut-être, admettons, je vais prendre un car on n'a pas d'argent. Prendre l'argent, c'est bien facile. Si on a l'argent, on va acheter. Prenons le cas où on n'a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je me suis formé avec mes petites épargnes. Ensuite, qu'est-ce que tu me conseilles ? On accumule la mise de fonds. Comment on fait ? À travers l'épargne. À travers certaines stratégies. Il y a des stratégies pour aller chercher la mise de fonds. D'accord ? Tout à fait, tout à fait. Donc, on épargne pour pouvoir préparer sa mise de fonds. Et une fois qu'on trouve... Il y a des stratégies pour accélérer cette épargne-là aussi. Super. Et une fois qu'on trouve le bien immobilier qui nous plaît... Avant le bien immobilier, on fait la préqualification chez un courtier hypothécaire, par exemple. Donc, vous m'appelez, on fait la préqualification ensemble. Et vous pouvez ensuite contacter votre courtier immobilier pour pouvoir aller sur le marché. Il faut bien différencier courtier hypothécaire et courtier immobilier. Ce n'est pas pareil. Non, le courtier hypothécaire, c'est vraiment pour le financement. Le courtier immobilier, c'est celui qui va vous accompagner sur le terrain pour visiter les biens, vous aider à signer l'offre d'achat, le contrat et tout. Super. Et quand on est préqualifié, la suite ? Bien, courtier immobilier. Ensuite, vous allez avoir toute la transaction. Là, il y a plusieurs étapes dans une transaction, comme l'inspection. Vous devez inspecter le bien. Vous allez passer chez le notaire. Il y a peut-être des tests environnementaux que vous allez devoir faire. Bref, vous passez chez le notaire, vous avez vos clés et vous pouvez entrer dans votre maison. Super. C'était la partie la plus technique à comprendre, mais comme Christelle vient de le mentionner, ça va prendre une formation beaucoup plus précise pour mieux comprendre le cheminement, les étapes. De manière sommaire, elle a juste listé pour que vous voyez un peu comment ça se passe. mais ça prend une formation pour vraiment comprendre et surtout ne pas perdre votre investissement immobilier. Effectivement. Et une fois de plus, pour ça aussi, j'ai un webinaire gratuit qui s'appelle Acheter son premier immeuble à revenu sans tracas. Donc, une personne qui vient d'arriver là, c'est un webinaire qui est totalement accessible. Il dure à peine une heure et ça vaut vraiment la peine de passer à travers parce que je donne des informations un peu plus détaillées. Super, super. En tout cas, moi, j'encourage tous ceux qui nous suivent là. Quand vous venez au Canada, ne vous contentez pas uniquement du métro-boulot-dodo. Lancez-vous parce qu'on a la capacité de prendre notre place au Canada et la preuve qu'elle a fait, elle m'invite au restaurant, quand bon lui semble. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, être indépendant financièrement. C'est ça, aller chercher son autonomie financière. Absolument, je t'invite au restaurant. Le plaisir est pour moi. En tout cas, je n'ai pas grand-chose. Le plaisir est pour moi, mais c'est ça. On a parfois, on voit l'immobilier comme, non, c'est quelque chose pour les riches. J'ai un membre, un membre de ma famille très proche, lorsque j'avais commencé à lui parler de ça, il y a deux ans, il disait, ne me parle pas de ça, c'est vos affaires de riches. Et à chaque fois, je le regardais, je disais comme, tu connais ma situation. Tu penses que je suis, je veux dire, je ne roule pas sur les millions non plus, mais justement, l'immobilier va te permettre d'être parmi les riches. Tout à fait. Mais je pense que la compréhension de beaucoup de personnes sont biaisées parce que quand ils comprennent avoir plusieurs portes, plusieurs biens immobiliers, ils se disent automatiquement, on a du cash, on a du cash en poche. Et pourtant, j'ai un peu, c'est pas ça. Non, c'est pour ça que quand tu me parlais du nombre de portes, je riais un peu parce que vous pouvez avoir 100 portes mais être endetté à hauteur de 98 portes. Et être fauché. Et vous pouvez avoir 100 portes et être endetté à hauteur de 20 portes. Ça veut dire que vous avez déjà payé 80 de ces portes-là. Tout à fait. Vous voyez ? Donc, il y a des personnes qui investissent aussi dans l'immobilier et c'est pour ça que c'est important de se former et qui sont très, on dit leveragés. Donc, ils ont pris beaucoup trop de leviers sur leurs investissements. Ça veut dire que si leur situation financière bascule un tout petit peu ou s'il y a quelque chose dans l'immeuble, ils auront du mal à reprendre le dessus. Tout à fait. Donc, il faut aussi savoir quel est son niveau de risque, savoir si on veut investir de façon très leveragée, donc toujours aller chercher la pleine capacité, refinancer nos immeubles, toujours à pleine capacité et rouler comme ça, enchaîner les achats ou si on veut avoir un peu plus de, mettons, une marge de sécurité dans nos immeubles au cas où on ne sait jamais. Je comprends maintenant pourquoi certains biens immobiliers, on les trouve sur le marché immobilier, à des prix bradés parce que possiblement ce sont des personnes qui, comme tu dis, ont contracté beaucoup de biens immobiliers mais n'ont pas pu finalement assurer leur maintenance, s'assurer qu'ils peuvent gérer tout type de travaux. À un moment donné, il faut vendre. Il faut vendre parce qu'on n'arrive plus à faire en sortir. Absolument. Et c'est pour ça que je dis, il faut connaître son niveau de risque, le niveau de risque qu'on est prêt à prendre et dépendamment d'où on est rendu dans la vie aussi. Parce que si vous avez un bon patrimoine déjà, que vous avez un super bon emploi, peut-être que vous serez prêt à prendre plus de risque qu'une personne qui, peut-être c'est son premier investissement, elle ne sait pas encore trop comment ça fonctionne et elle veut aller sur un bien un peu moins risqué. Et il y a toute une stratégie en arrière. Le plus important, c'est de définir une stratégie à moyen-long terme. Super, super. En attendant qu'on commence à manger, on va possiblement terminer cette vidéo, mais le message que je voudrais que Christelle passe sur cette chaîne, c'est que dis-tu à celui-là qui nous regarde et qui sera au Canada bientôt, demain ou après-demain, ou dans un mois ou dans un an, mais qui arrive au Canada, qu'est-ce que tu as comme message pour lui? Comme message pour lui, pour toi, je dirais, commence tout de suite à apprendre à bien gérer tes finances parce que ça va te faire énormément de bien. Quand on parle de finances, on parle de beaucoup de choses. Oui, on va parler d'épargne, on va parler de plein de choses, mais il faut comprendre que le système financier ici permet de faire beaucoup de choses. Ça offre beaucoup de facilité. On a accès au crédit très facilement et c'est pour ça que tu dois faire aussi attention dès maintenant de savoir bien gérer tes finances parce que si tu arrives ici et que tu te laisses engouffrer dans le cercle vicieux du crédit, les cartes de crédit, on oublie de payer telle facture, ça va détruire ta cote de crédit. La cote de crédit, c'est un système de scoring mis en place par les banques et d'autres institutions pour savoir si tu as une bonne crédibilité financière. Et il y a beaucoup de personnes qu'on voit aujourd'hui qui n'arrivent pas à acheter un bien immobilier juste à cause d'une très mauvaise cote de crédit. Seulement à cause de ça. Et ils doivent attendre deux ans, ils doivent attendre quatre ans pour acheter juste la maison dont ils doivent rester en location pendant longtemps. Et le scoring, ce n'est pas d'un claquement des doigts que tu peux l'arranger. Oui, il y a des stratégies pour pouvoir accélérer mais ça va te prendre du temps. Donc, il y a des choses comme ça, j'ai parlé du scoring mais il y a beaucoup d'autres choses à connaître, à comprendre du système financier ici. Et plus tu seras préparé, tu vas préparer ton mindset déjà où tu es, peu importe le pays, à déjà faire attention à tes finances, bien les gérer, faire un bon suivi et mieux tu vas pouvoir accélérer ton processus d'enrichissement. Que ce soit à travers l'immobilier, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, tout ça va t'aider. Toutes les aptitudes que tu peux développer déjà d'où tu es, ça va t'aider plus tard pour le futur. Super, super. Merci beaucoup Christelle. Alors, vous avez bien écouté ce que les conseils que Christelle vient de vous donner. Et gérer les finances, ça ne veut pas dire se priver parce que là, on n'est pas privé. On va bien manger, vous allez voir. Mais c'est ça, il faut se former comme Christelle a dit et puis il faut être bien préparé psychologiquement à se dire, OK, si je viens au Canada, qu'est-ce que je vais faire? Ça se prépare en amont et non en aval. Est-ce que tu avais un autre mot à rajouter avant qu'on mange, avant qu'on passe à table? Ben, je pense que tout a été dit mais je dirais vraiment rêver grand. Quand vous arrivez au Canada, rêver grand, c'est un monde de possibilités. Quand je venais, qui aurait cru que j'aurais, je détiendrais des millions en actifs immobiliers? Oui, oh, merci. Ça arrive à temps, j'avais faim. Donc, c'est ça, qui aurait cru que je serais millionnaire en actifs immobiliers? Moi, non. Il y a de cela quelques années, moi, non. Qui aurait cru que j'aurais permis à d'autres personnes d'être millionnaire en actifs immobiliers? Non. Et pourtant, c'est tout à fait possible. Donc, juste, ne vous limitez pas. C'est un monde de possibilités. Il faut juste comprendre le processus, comme je dis toujours. Les amis, moi, j'ai la fin, je vous laisse. Merci, Christelle. Et comme d'habitude, on vous aime. Likez, partagez et abonnez-vous sur la chaîne. C'est ce, on vous aime. On vous aime. Bon, on a fin maintenant. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501